Bonjour, c'est Michel Eswell sur Nettoir Master Pro et aujourd'hui j'ai vraiment le privilège d'accueillir une personne qui a des dizaines de milliers de distributeurs dans son organisation, je l'ai vu grandir on peut le dire, je t'ai vu débuter, Monsieur Mehdi Benlouka. Bonjour Mehdi. Salut Michel, ça va ? Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avant de démarrer, j'aimerais vraiment que tu te présentes aux personnes qui vont visionner cette interview, tu parles un peu de ton parcours d'où tu viens, tu sais que tu es de la région parisienne, si tu peux un peu raconter ton parcours scolaire, dans quoi tu as travaillé, tes études, avant de rencontrer le marketing de réseau et puis comment tu as raconté cette fabuleuse industrie. C'est ça, ok, déjà à recommencer, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis, c'est vrai, voilà, pour moi j'appelle Mehdi Benlouka, j'ai 27 ans. Et puis, mon histoire à moi, elle est vachement simple. J'étais étudiant en fait, auparavant. Donc, c'est vrai que j'étais étudiant, j'ai découvert le marketing de réseau ça fait 5 ans maintenant. Et à l'époque, je faisais un début en alternance en fait. Et puis, effectivement, je viens de Paris et de Marne-la-Vallée, Disneyland. Disneyland, c'est ça. Et en fait, mon histoire à moi, elle est super simple. J'ai découvert le marketing de réseau, m'a bien un ami à 5 ans. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais quelqu'un assez introverti, assez timide. Mais à travers, si tu veux, cette rencontre avec le marketing de réseau, j'ai vu pour moi des possibilités. Possibilité de pouvoir avoir plus un meilleur style de vie, mais surtout de pouvoir aussi me développer et prendre de l'assurance en fait. Ça m'a réellement attiré. Donc, il y a 5 ans d'ailleurs, j'étais introverti. Tu étais introverti, on peut le dire. Introverti, pas très sûr de moi, etc. Et puis, c'est vrai que ce nouveau monde m'a attiré réellement. J'ai essayé de démarrer l'activité il y a 5 ans en arrière en fait. Et puis, 5 ans plus tard, nous voici ici avec un gros réseau distribution. Et puis, ça a été super vite. C'est incroyable cette histoire. Tu peux un peu expliquer comment tu as rencontré cette industrie ? Ok, ça marche. Donc, ma route avec l'industrie était très simple. C'est un ami à moi dans France en fait, qui s'appelle Victor, qui m'a réveillé un dimanche matin. C'est vrai qu'à l'époque, je pouvais par tous ces types qui sont invités, qui ne veulent pas venir, etc. Et il m'a attiré de lui en réalité. J'ai atteint un événement en fait. Et puis, de là, j'ai découvert des témoignages, des gens qui me ressemblaient, qui faisaient ça en fait. Qui ne savent pas parler. C'est ça qui prenait plaisir surtout. Et puis, écoute, j'ai démarré comme ça en fait. Directement ? Directement. J'ai vu, j'ai démarré directement. J'avais 22 ans, Michel. Et à ce moment-là, en fait, je ne voyais pas trop d'avenir à travers mes études. Tu vois ? Et donc, quand j'ai vu ça, en fait, pour moi, c'était une possibilité. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de pouvoir faire quelque chose de différent. Donc, je l'ai saisi comme ça. Tu as eu raison. Voilà. Tu as eu raison pour cette décision. C'est clair. Et quand une fois que tu as démarré, c'est quoi l'état d'esprit que tu as adopté au quotidien pour développer cette activité ? C'est une très bonne question. Alors, état d'esprit, je dirais que ça a été évolutif. Parce que je n'ai pas forcément le même état d'esprit au début que maintenant. Oui, je me rends compte. Alors, je dirais que beaucoup d'apprentissage, tout début, il y a un état d'esprit, on va dire, ou vraiment de persévérance. De persévérance, j'ai été curieux. J'ai essayé d'apprendre l'industrie. Parce que je pense qu'il y a comme tout, il y a une première étape. Il fallait apprendre l'industrie, comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et je dirais vraiment un état d'esprit de persévérance réellement. Oui, tu n'as rien lâché. Rien lâché du tout. J'ai été régulier. C'est Winston Churchill qui disait « Never, never, never ». On n'en est jamais, 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 jamais. C'est ça. C'est exactement ça. Et tu t'es développé personnellement ? Tu as bouquiné des livres, regardé des vidéos, des audios, des séminaires ? Alors, figure-toi qu'à la base, j'étais anti-lecture. C'est-à-dire qu'à l'anti-lecture, je n'ai jamais lu de livre à la base. Et puis finalement, à travers cette industrie, j'ai découvert la lecture en fait. Et c'est vrai que j'ai lu 2-3 livres, j'ai écouté 2-3 audios. Tu peux les citer ? Ok, pas de souci. J'ai lu surtout tout ce qui est Robert Kozaki. Donc, l'industrie du 19ème siècle qui a vraiment été une révélation, où là vraiment tu découvres clairement le potentiel, la puissance de cette industrie. Et également Pierre-Riche-Père-Pauvre qui m'a vraiment ouvert un peu mon esprit, qui comprend un petit peu l'état d'esprit des gens qui sont réellement riches. Et puis bien évidemment, GoPro. Et Régory, l'incontournable. C'est ça, exactement. C'est très bien. Donc, n'hésitez pas, notez vraiment bien tout ce que vous apporte Mehdi comme contenu et comment décider. C'est très important, vous devez vous former. Alors Mehdi, pour toi, quel est l'avenir du marketing de réseau en France, en Europe ? C'est quoi ta vision de cette industrie ? Écoute, c'est encore une très belle question et je pense que ma vision, elle est très large. C'est-à-dire que tu sais très bien, il y a 5 ans en arrière, ça a beaucoup évolué. Mon vision a vraiment évolué et je dirais que très vite, très très vite. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens en fait qui vont faire du marketing de réseau et de plus en plus de profils variés en fait. Et je pense que petit à petit, ça va entrer dans les mœurs tout simplement. Donc, ma vision du marketing de réseau, elle est énorme. Et je pense que réellement, petit à petit, ça va vraiment se professionnaliser et il y a vraiment de plus en plus de personnes qui vont développer ça. D'accord. Et alors, si tu aurais trois conseils vraiment, trois conseils que tu pourrais donner vraiment droit dans les yeux à la caméra aux personnes qui vont visionner, tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui vont visionner ton interview. Trois conseils qui sont, que tu as vraiment envie de délivrer, qui sont plus qu'importants mais décisifs pour faire la différence. Ok. Ça marche. Conseil numéro un, je dirais, croyez en vous. Croyez en vous. Je pense que c'est l'étape numéro une, la plus importante, c'est que c'est vrai que la plupart des gens ne croient pas en eux et commencez à croire en vous. Je pense que c'est le conseil numéro un et ne doutez jamais de vous en fait, de vos capacités. Conseil numéro deux, je dirais, enterrez-vous des bonnes personnes, vraiment des bonnes personnes. Ok. C'est vraiment des personnes qui ont fait des bonnes choses. Conseil numéro trois, je dirais, ne lâchez jamais rien. Soyez persévérant. Et à chaque fois que vous avez envie de baisser les bras, rappelez-vous pourquoi vous avez démarré. Voilà, ton conseil. Super. N'oubliez pas une chose, ça je le dis souvent parce que souvent j'ai des personnes qui sont introverties, comme toi tu étais avant, qui viennent me voir, qui me disent « Michel, est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que je peux avoir du succès ? » Vous avez l'exemple. Mehdi à la base, il était timide, introverti et aujourd'hui, il fait vraiment le large dans cette industrie. Et donc c'est l'exemple, s'il l'a fait, vous pouvez le faire. Donc peu importe si tu es étudiant ou salarié ou cadre, si tu es introverti, tu peux avoir du succès, comme si tu es extraverti. Donc en tout cas, bravo vraiment pour ton succès Mehdi. Toi aujourd'hui, au niveau de ton activité, tu fonctionnes comment en fait ? C'est quoi ta façon de travailler au quotidien ? Alors, c'est-à-dire que tu parles de rythme ? Ouais, de rythme. Est-ce que tu as un planning bien établi ? Est-ce que tu planifies tes actions ? Comment tu fonctionnes ? Alors oui, effectivement en fait. Aujourd'hui, au quotidien, évidemment, je pense qu'avec le temps, il y a une certaine rigueur qui se met en place. Et je dirais qu'effectivement, c'est planifié. On travaille un petit peu, on a quand même un système, déjà des structures en place. Mais ce que j'essaie de faire en fait, c'est de rendre un maximum de gens autonomes en fait. Et donc du coup, c'est assez, c'est vrai que j'ai un planning qui est prêt. Comme ça, tu mets en place un véritable système qui travaille pour toi. C'est vrai que ce que tu dis, c'est très important parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte. Mais faire du marketing de réseau, c'est vraiment mettre en place un système et non pas travailler toute sa vie pour le système. C'est vrai, il ne faut pas changer. On est bien d'accord. Ça, c'est très bien. Tu peux parler un peu de ton style de vie parce que je sais que tu voyages beaucoup, tu profites bien de la vie. Et ça, c'est important, je pense, que les gens se rendent compte qu'ils peuvent vraiment profiter. Une fois qu'ils ont mis un système en place comme toi, t'as mis, vraiment d'un style de vie incroyable. Ok, bon. Ok, ça marche. C'est vrai que c'est assez hallucinant parce que je sors de formation d'ensemble. Et je parlais tout à l'heure d'un petit peu que le marketing de réseau, c'est un plan sur cinq années en fait. Et ça fait cinq ans que je fais du marketing de réseau. Et cinq ans en arrière, en fait, je n'aurais pas réalisé tout ça en fait. Donc, mon style de vie, il est très simple. Il est qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un style de vie où je suis libre. À mon jeune âge de 27 ans, j'ai mis en place un système qui permet à la retraite aujourd'hui. Donc, ça choque un petit peu les gens, je le sais. Et puis, c'est vrai que beaucoup de liberté, beaucoup de voyages, plus d'une vingtaine de pays sur l'année 2016. Juste sur 2016, c'est plus d'un pays par mois. C'est ça. Véhicule, je veux dire, mais au-delà de tout ça, en fait, finalement, je vais vous dire une chose. C'est que le plus important à mes yeux, ce n'était pas tellement tout le matériel, c'était vraiment de pouvoir en fait être libre. La liberté, ça n'a pas de prix, je pense. Et surtout, pouvoir rendre libres les gens qu'on aime. En l'occurrence, j'ai pu, moi, en fait, être mon père à l'abri, mon père à la retraite, en fait. Et ça, pour moi, c'était la plus grande victoire. Et voilà le style de vie que j'ai. Le style de vie, je le résumerais à un style de vie où je me sens léger aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est très important. Alors, justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que j'aimerais savoir si tu as eu des challenges, justement. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont rionné comme ça arrive souvent ? Qui t'ont jugé ? Qui ne t'ont pas suivi ? Si tu peux raconter un peu les challenges que tu as vécu. Bien sûr que oui. Je pense que cette industrie, en fait, elle est très, très puissante. Parce qu'elle vous permet d'apprendre sur vous-même, de gérer vos émotions, etc. Mais surtout, en fait, elle vous permet de comprendre un petit peu l'état d'esprit d'entrepreneur. Et dans le marketing de réseau, bien évidemment, je vais faire ça des moqueries. Des gens qui veulent voir la vidéo peut-être, qui se sont moqués de moi, qui m'ont rabaissé, qui ne croyaient pas en moi parce que c'était différent, tu sais. Et c'est vrai que c'est ça. J'ai ma famille qui voulait me protéger au tout début. Donc, bien différencier ceux qui veulent te protéger de celles qui sont vraiment jalouses. Et puis, c'est vrai que c'était comme ça. Mais comme je l'expliquais, finalement, en persévérant, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, à un moment donné, vous allez avoir des résultats. Et à un moment donné, la vie des gens vont le voir. Et à un moment donné, ils vont vouloir être avec vous. Et c'est comme ça. Et je vous le garantis, il n'y a pas meilleur succès que de voir des gens qui vous ont critiqué et qui veulent être avec vous après. Et après, il faut leur dire simplement que vous n'avez pas besoin de... Voilà. Donc, bien évidemment que oui, j'ai eu des challenges sur plusieurs plans. Sur le plan amical, sur plein de plans, même la famille, etc. Sur le plan aussi de gérer mon temps, aussi des sacrifices que j'ai effectivement. Parce que j'avais 22 ans quand je démarre un marketing de réseau. Et puis, il y a des moments où c'est vrai que j'ai des amis qui organisent des soirées. Finalement, moi, je prenais mon temps pour pouvoir me développer, tout simplement. Donc, voilà un petit peu, j'en ai eu des challenges. Et aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, tu as un exemple pour deux milliers de personnes. Oui, j'espère. Donc, je pense qu'en effet, il ne faut pas baisser les bras. Vous avez eu l'exemple vraiment type avec Mehdi. Je serai vous, je réécouterai cette entrevue, je prendrai les notes et j'appliquerai. Parce que ce que vous a livré Mehdi aujourd'hui, je vous dis sincèrement, ça vaut de l'or. Mehdi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci pour tous les auditeurs qui vont le visionner. Et puis, je suis certain qu'on se reverra et je suis certain que tu vas aller très 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 loin dans cette industrie. Merci beaucoup. Avec plaisir. A très vite Michel. Très vite. Salut. Merci beaucoup. Bye.